bonjour à tout le monde j'espère que vous vous portez bien en fait la vidéo la suite de cours de stratigraphie concernant la première année et ce vitué on rentrait maintenant le troisième chapitre qui est intitulé les principes de la stratigraphie m'a bâle comme le premier principe c'est le principe d'actualisme à chaque ordinaire du principe l'utilisation des observations actuelles ou de l'expérimentation pour expliquer des phénomènes semblables de passé et à l'internet amdou à la mera hada à l'internet amdou à l'internet amdou à la mera hada le principe d'actualisme ou l'adresse même l'uniformitarisme le deuxième principe sur les principes d'horizontalité chez goulinard le principe on a admis que les râtes ou couches ou bancs se déposent à l'horizontale avec une épaisseur qui est constante les râtes est déposée de façon horizontale avec une épaisseur qui est constante on s'oppose avec une épaisseur qui ne varie pas constante dans cet exemple on voit des particules sédimentaires en suspension de l'eau et se déposent pour pour par gravité accumulation des râtes sédimentaires on va voir par la suite des strates qui sont horizontales strates 1 et strates 2 formés par des râtes sédimentaires c'est une élégion des râtes c'est le principe d'analyse d'exception c'est à dire que l'uniformitarisme ce principe n'est valable que pour une sédimentation graviteire en milieu marin à l'apprentissage c'est ce moment le basat de l'hérit fait qu'on n'a c'est des montagnes par gravité car on peut avoir des structures lenticulaires au chénarie c'est même si on a une place qui est homogène c'est la couche horizontal ok c'est bon mais c'est d'autres formations qui se font qu'ils ont une forme lenticulaire à l'année être aussi récifal les récifales sont des bactéries c'est ce qu'on a fait sur les couches c'est ce qu'on a fait sur les formations c'est ce qu'on a fait sur les formations récifales c'est ce qu'on a fait sur les rouges c'est ce qu'on a fait sur les principes parmi les exceptions de ce principe aussi on peut trouver des stratifications qui sont obliques c'est un caractère très répandé dans les sédiments détritiques sableux ou griseux la stratification est obliques il s'agit d'une superposition de micro-lits sédimentaires les strates sont plongeants c'est ce qu'on a fait sur les strates qui sont horizontales c'est ce qu'on a fait sur les strates qui sont obliques et précisément j'ai dit qu'on a fait sur les strates qui sont obliques c'est ce qu'on a fait sur le principe d'horizontalité et quand vous allez voir un escape vous allez parler des strates dont le type des figures cédimentaires vous allez voir ça incha'Allah avoir une épaisseur variable c'est ce qu'on a fait sur la région de gauche on va marcher sur la région de gauche la région de gauche comme vous voyez dans ce schéma de l'ouest vers l'est on a une épaisseur qui est variable qui est due au changement des conditions de milieu de dépôt à savoir la température, la composition chimique, etc. le climat toutes ces conditions influencent donc sur l'épaisseur des couches on a le principe d'horizontalité le principe de superposition le principe c'est très simple comme définition qu'est-ce qu'il dit à dans une série de manières non déformées on peut des formats pikelland fatigue retombondé les couches les plus jeunes sont supérposées et plus en forth les couches les plus anciennes sont supérposées et plus anciennes dès que j'ai rencontré les couches les plus anciennes les couches les plus en forth les jusqu'au Electrum et les plus récentes sont fondées c'est le principe de superposition par le principe des exceptions la première exception est le recoupement des unités lithologiques toute unité que recoupe une autre, lui, il est posterior par exemple, comme on voit dans ce schéma l'âge des couches est fourni par le principe de superposition c'est le principe de superposition la couche 1 est plus ancienne que la couche 2 et la couche 3 mais c'est impossible d'avoir la couche 6 qui est plus ancienne que la couche 3 la couche 3 est plus forte mais la couche 6 est plus ancienne c'est le principe de recoupement les intrusives 4, 5 et 6 sont plus jaunes c'est le principe de recoupement la couche 1 est plus ancienne que la couche 3 est plus jeune c'est le principe de superposition c'est le principe de superposition pour la deuxième exception ou bien la deuxième exception cas des terrasses à levier à l'étage les terrasses plus récentes sont prises de la rivière même à l'intérieur en position de basse ce que vous dites si vous voulez, si vous voulez travailler à l'étage par exemple, l'étage 삶 quand vous voulez le guide de récent mais si vous voulez que l'étage de l'étage de l'étage de l'étage non, vous voulez donc vous voulez d'arriver en haut, vous avez un peu d'un secours et vousすiez à le récent de la deuxième chème il y avait le taglio de 1 quand l'étage de l'étage se passez à l'étage alors que nous devons y aurait d'un secours et qu'est-ce pas de l'étage alors que nous voulons donc nous devons y avoir un peu d'un secours et on devons y être d'un secours de terrasse et terrasse étagée. Le deuxième point. On a vu que l'on a vu un gros lit. Il y a un peu de temps. 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 Non. Le principe de cette proposition est de l'éliminer. La troisième exception est des séries renversées. Le principe de la superposition n'est applicable que si on détermine le haut et le bas de la série en appliquant les critères de polarité la stratification entre croisés les fossiles en position de V. On a vu que l'on a vu le principe de la superposition il y a des gauches qui sont renversées avec la polarité. Il y a un exemple. Pourtant, par le moment où l'on a vu un peu... un petit peu de temps qui est renversé. C'est à dire un peu de temps. L' learned 더. Les plus anciens devont worse daまだ. Les plus anciens au fond et les plus anciens reviennent au fond, et les plus ag través. C'est un peu de temps en situation. Canors que l'on a vu ou j'en avions l'effort puis le plus récent. Le quatrième principe, c'est le principe de continuité latérale. Je vais vous donner le principe. Une couche est définie par un fasciste donné et de même âge sur toute son étendée. C'est-à-dire qu'il y a une couche donnée. Durant son étendée, il y a un peu le même âge sur le fasciste donné. Durant le temps T1, lors du dépôt, et après une phase d'érosion, il y a une florement d'éthérable. Je vais vous donner l'érosion dans le T2. Si on va vers l'ouest, à gauche, il y a une couche d'érosion, par exemple. Et on va vers l'est. Et on va vers l'ouest, la couche est la même fasciste et la même couche. Donc, on a le même âge. Exception. Car de variation latérale de fascistes. Il y a une exception. C'est-à-dire qu'il y a une fasciste, il y a une fasciste. Il y a une fasciste, il y a une fasciste, la même couche, mais il y a une fasciste. C'est-à-dire que, durant les deux, par exemple, les dépôts sont synchrones, mais de fascistes différentes, pour lesquels les conditions de milieu sont différentes. Nous avons la même couche, de même âge, mais de fascistes qui est différente. Donc, le principe d'identité paléontologique, le principe, c'est très simple. Comme définition, qu'est-ce qu'il dit ? Des scates observées dans des endroits différents, et ailleurs, les mêmes contenus fossiles, sont de même âge. C'est-à-dire qu'ils ont le même âge. C'est-à-dire qu'ils ont le même âge. Par exemple, là, наif, 1, 2, 3, 6, 7, 7, 6, 7, 7, 8 Ce sont des boutiques stratigraphiques. Et là, si fait, en eau, si fait, donc deskahistes automatiquement ont le même âge. C'est très simple. Certains fossiles marins surtout ont vécu pendant une période géologique relativement brève, mais ont eu une répartition géographique large. Ils permettent alors de comparer l'âge de formation géologique de différentes régions de globe au lévisien sur le terme de fossiles stratigraphiques. Certains fossiles marins surtout ont vécu pendant des périodes géologiques relativement brève, mais ont eu une répartition géographique très large, c'est un recouvrement, c'est une région et une région. Elles permettent alors de comparer l'âge de formation géologique de différentes régions. C'est-à-dire que nous avons vu l'âge de la couche, voire la région, voire la couche qui est très loin. C'est un fossile anglais, une lévisien sur le terme de fossiles stratigraphiques. C'est un fossile stratigraphique. C'est-à-dire que nous avons vu l'adaptation. Merci de votre attention et vers les prochains vidéos. Merci de partager avec vos collègues.